Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les ateliers de ludospas.com pour la pause du jour. On va vous expliquer grossièrement le matériel qu'on va installer dans un véhicule qui est un Ford Transit Custom qu'un client vient de vendre ce matin. Donc aujourd'hui il s'agit d'une batterie auxiliaire avec un boîtier coupleur Power Gold ainsi que toute son installation, donc les prises et tout ce qu'il faut. Donc pour vous montrer grossièrement le matériel, on va être sur une batterie de la marque NDS donc on a l'habitude de travailler avec cette batterie parce que dans le temps on a une durée de vie qui est assez élevée et on n'a pas eu pour le moment de retour sur cette batterie donc on a l'habitude de la mettre dans les véhicules. A ça, donc juste après la batterie, on va installer un fusible avec un porte fusible pour protéger surtout le boîtier de gestion qui va être juste après. Ce boîtier de gestion qui est le NDS Power Service Gold donc lui il a un avantage, c'est qu'au niveau de la gestion donc il va être complètement autonome on va brancher un plus après contact pour qu'il puisse gérer enfin qu'il sache quand le véhicule tourne ou pas pour prendre la charge moteur donc on va aller jusqu'à 30A en charge moteur on a également à l'intérieur un chargeur 220 volts, 12 volts donc il va vous permettre de vous raccorder au camping ou chez vous pour charger votre batterie et également un régulateur solaire donc si vous voulez dans le futur mettre un panneau solaire vous aurez uniquement besoin de le brancher directement dessus il n'y aura pas de régulateur à rajouter donc voilà donc le tout bien sûr monté avec du câble donc là on a la batterie moteur et la batterie oxydée on va être une à côté de l'autre dans le véhicule donc on va être simplement sur une section de disques carrés ça suffira amplement avec ça donc le tout monté à la gaine thermorétractable avec les cosses qui vont bien et donc le client nous a demandé de lui positionner deux prises donc là on est sur des prises 12 volts avec un port USB donc on va en positionner une à l'arrière et une à l'avant du véhicule voilà donc ce qu'on fait on se rejoint tout à l'heure pour la fin du chantier donc voilà nous revoilà après la pause donc comme je vous avais dit ce matin donc il s'est passé une paire d'heures et on a quasiment terminé il n'y aura plus que le siège à remonter dans le véhicule donc on a fait exprès de le laisser enlever pour pouvoir vous montrer comment ça s'est passé donc là sous le siège conducteur juste ici vous allez avoir donc la batterie moteur donc on a raccordé notre câble à 10 mm² avec le port fusible que je vous avais montré donc juste ici hop voilà donc on le voit juste ici donc en 50 ampères donc ce câble il va partir sous le siège et il arrive au boîtier de gestion donc rapproche toi Thomas comme ça tu verras voilà au boîtier de gestion qui se trouve ici donc on a l'entrée la limace commune l'entrée qui vient du câble que je vous ai montré le plus après contact donc qui lui va déclencher le Power Gold au démarrage donc on va le voir juste après et la sortie qui va venir recharger ma batterie oxidaire qui se trouve ici voilà donc on a les deux câbles qui vont au Power Gold et on a un plus et un moins qui vont aller alimenter les prises que je vous ai montré aussi dans la vidéo précédente fusible avec un 20 ampères voilà donc là lors du démarrage du véhicule c'est assez simple donc voilà on va démarrer voilà donc là le plus après contact va donner l'information au Power Gold que le véhicule est allumé et va ouvrir un relais donc des fois il y a une temporisation qui dure quelques secondes voilà on l'entend tu peux filmer il ventile et il clignote sur la position alternateur voilà donc on voit bien le clignotant ici dans le cas où j'éteins mon véhicule par exemple et que j'ai un panneau solaire de brancher le plus après contact n'enverra plus d'informations et comme ça ce sera le panneau solaire qui prendra le relais voilà donc il ne nous reste plus qu'à remonter le siège si vous avez des informations que vous souhaitez sur des questions des devis ou autres pour vous donner une idée dès le chantier la ttc posée on est sur 1165 euros dans ce contexte on va dire comme le client l'a voulu avec tout le matériel et la pose donc si vous voulez faire des études et des devis ou ce que vous voulez n'hésitez pas vous allez sur votre boîte mail vous faites arnaud.com et je vous enverrai des devis sans problème et puis vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux donc Facebook, Instagram et pensez également alors là on est un peu caché mais on est en porte ouverte donc du 26 au 3 donc de ce mois-ci donc vous êtes les bienvenus il n'y a pas de problème vous pouvez venir quand vous voulez voilà merci